Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon let's play sur le jeu sport. Alors la dernière fois nous venions de finir notre phase tribu et là nous passions en facilisation en tant que religieux. Et donc je devais créer mon véhicule religieux que je vais commencer sous vos yeux. Je vais faire une sorte de pap mobile, enfin de la papa mobile pardon, mais de masse. C'est à dire qu'on va en produire plein pour essayer de convertir nos fidèles, enfin les autres créatures spia à la religion de ce pod. Donc voilà, donc là je vois que je mets des coques et différents matériaux pour augmenter le pourcentage en vie, vitesse et aussi attributs religieux. Alors je pense que je vais faire quelque chose d'assez équilibré, c'est à dire à une bonne vitesse, quoique donc je virerai toute la santé, ça ne me sert à rien à la santé. Je vais virer la santé, donc pour ça il faudra que je mette, alors je vais mettre des trucs pour avancer plus vite. On voit que je suis passé à 50%, 50%, là je vais augmenter sa vitesse, je vais mettre des réacteurs, je vais mettre des trucs complètement tardés. Voilà, je suis passé à 62%, et maintenant je vais mettre des attributs religieux. Donc un haut-parleur, non il y en a plusieurs des haut-parleurs. Voilà, le coup de gong de puissance religieuse, on va faire un truc super religieux. Ça fait un peu bizarre honnêtement, je suis d'accord avec vous, ça fait un truc assez bizarre. Et ensuite on va remettre dans la vie, c'est enfin c'est nul, ça fait pas de gaz, ça fait rien. Voilà, de poudrière, ça augmente la vitesse. Donc on aura un véhicule, pardon, excusez-moi, donc je disais qu'on aura un véhicule plutôt très religieux, enfin avec une très forte puissance religieuse, beaucoup de vitesse, et pas beaucoup de vie, parce qu'en fait ça sert pas à grand chose. Il est bizarre, honnêtement il est vachement bizarre, il n'y a pas besoin de toute façon de mettre des trucs réalistes, j'ai envie de faire un truc complètement what the fuck. Zoom rang, non ça sert à rien, je vais essayer de bidouiller un petit peu. Voilà, on va... Non, zut, c'est pas ça que je voulais réduire. C'est ça, hop, des poignets sur les côtés. Flower power, allez hop, le flower power. Un petit peu sur le côté, voilà. Un petit truc un petit peu... Bon, c'est énorme ça. Trop d'éléments. Bon, ben j'arrive à trop d'éléments, mon engin est trop complexe. Eh ben, maintenant on va le colorier, hein. On va le colorier simplement. En vert, non ça fait un peu moche. Y'a pas des trucs un petit peu... Voilà. Et les détails. Oula. Ouais, c'est pas mal ça. Ça rend à peu près bien, ouais. Et comment on va l'appeler ? Religious. La Religious Mob. Voilà, la Religious Mobile. Nickel. C'est parti, nous passons en phase civilisation. Allez, allez. Il charge, il charge. Allez, je me gratte un coup là. Ça y est, nous avons construit notre première ville. En tout cas, du moins le début. Nous avons notre mairie, des murs pour protéger la ville et le premier véhicule. Et là, l'objectif ça va être la course à l'épice. Tout de suite. L'âge de la technologie et des transports est arrivé. Votre ville est la première sur la planète, mais votre espèce ne parle plus d'une seule voix. En effet, les autres villes font leur entrée. Se constituent en factions au sein de votre propre espèce. Pour progresser encore, vous devez vous unir. Et bah c'est parti. Donc là, vous voyez, ça, ça sera tous les emplacements de toutes les villes qu'on devra réunir dans notre empire pour pouvoir passer à la phase suivante, la phase espace. Il y a du bruit dans ma maison. Je suis désolé, ça doit s'entendre. Et donc à chaque fois qu'on aura une ville, ça augmentera la barre de parallélation. Donc, bon, didacticelle de caméra, ok. Les touches fléchées pour bouger la caméra. Oups, j'ai pris un coup de photo, la moitié de la souris, voilà. Cliquez sur notre véhicule, voilà. Ça fait un drôle de bruit, j'adore ça. Objectif, là, ça va être récupérer le maximum de gisements d'épices avant que la première autre ville apparaisse. Cherchez un gisement d'épices similaire, puis cliquez dessus pour que véhicules le prennent. L'épice est devenue une matière première très recherchée. Son exploitation vous rendra riche. Et c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que, hop, on va demander ça. On va demander plusieurs véhicules. On va voir comme ça. Alors, toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Et toi, tu vas aller ici. Ça y est, j'ai un gisement d'épices. Et là, en fait, ici, ça va augmenter. C'est-à-dire que là, revenu plus 1000 par minute grâce à ça. Et ainsi de suite. Donc là, hop, je vais vite filer par ici. On voit qu'il y a des villageois, enfin des villages de ma propre espèce qui sont encore là. Je peux les détruire ou essayer de récupérer des trucs chez eux. Ça y est, j'ai pris un gisement d'épices. Je vais prendre celui-là. Là, on voit qu'il y a une grosse créature qui s'appelle un ogre. Ce sont des créatures un poids... Oh ! Transforme mon ville. Ça a l'air des religieux aussi, je ne sais pas pourquoi. Ils ont une ville portuaire, ce qui est plutôt un très grand avantage, parce que comme ça, ils peuvent partir prendre des bateaux plutôt que des véhicules terrestres. Et là, ailleurs. Une tribu de votre espèce a bâti une ville sur votre continent. Partez à leur conquête tant qu'ils sont faibles ou tentez d'en faire des alliés. Voilà. Donc là, on voit que j'ai des compétences, hein. Et ça coûte du pognon. Donc, les ogres, ce sont des créatures immenses avec 1000 PV qui détruisent... 3000, pardon. Qui détruisent n'importe quel de notre... N'importe lequel de notre véhicule en un coup. Donc, il faut y aller avec beaucoup, beaucoup de véhicules. Allez, je prends le dernier gisement de chez nous. Ils vont commencer... Cette ville-là, on voit qu'ils ont commencé à faire des bateaux. Et les envoient... Ah, c'est des militaires, pardon. Et les envoient récupérer des gisements d'épices ailleurs. Donc, on voit qu'il y a une autre ville qui a surgi, là. Ici. Pareil, portuaire. Tandis que moi, je ne suis pas du tout portuaire. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Donc, alors, maintenant que j'ai tous mes gisements d'épices, d'ailleurs. Je vais rappeler tous mes véhicules. Donc, on voit que j'ai plus 6000 minutes. Mais je peux encore augmenter en allant dans l'atelier urbain. C'est-à-dire que là, on va pouvoir bidouiller un petit peu à notre guise pour augmenter les revenus et le moral de la population. Plus le moral est haut, plus on aura... Moins on aura de chances de se faire convertir par d'autres religieux. Et plus les revenus, c'est-à-dire que... Plus on mettra des usines, plus notre revenu par minute augmentera. C'est-à-dire que là, on est à plus 6000. Donc, on peut augmenter à des trucs assez phares à minute. Genre plus 4000, plus 8000. Et ça va très très haut. Donc, là, je ne vais pas m'emmerder. Je ne vais pas faire de maison. Je vais choisir des maisons. Enfin, des maisons, des trucs comme ça. Tout ça, prédéfini. Dans la Sperpédia, je vais prendre des trucs assez classiques. Quoique non, allez hop. On va prendre des trucs un peu what the fuck. Celle-là, laquelle tête ? Oh oui, ça ira très bien. Je suis désolé de ne pas tout faire, mais je n'ai pas envie de passer trop de temps non plus là-dessus. C'est un peu long. Je n'ai pas forcément d'idée très originale. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant de regarder. Ça, c'est quoi ? C'est un complexe de loisirs. Ils font des sacrés trucs quand même. Ils font des sacrés trucs. Ça, ça peut être sympa. Hop, on choisit ça. Et ensuite, pour les usines. Des usines, des usines. Bûcher, j'adore l'usine. Conteneur carré, conteneur long. Non, c'est pas ça que je cherche. Quand militaire, non. Ce n'est pas très RP parce qu'on est des religieux. Attendez, 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 attendez. Ça, allez. Ça, ça va très bien. Donc, on pose d'abord... Non, ce n'est pas ça qu'il faut poser. On pose d'abord un complexe de loisirs. On voit que ça génère trois niveaux de morale. Et à côté de notre maison, on peut poser ça. Donc là, on a deux fois plus 400, mais on a un niveau de morale bas. Donc là, je n'ai plus de tout. On va attendre. Mais vous voyez qu'ici, j'ai plus 800 par minute. Donc, je suis passé au lieu d'être à 6 000. Je suis à 6 800. Voilà. Donc là, nous avons des économiques. Là, nous avons des militaires. Et là, nous avons des militaires. Bon, il n'y a pas d'autres religieux chez nous. C'est plutôt intéressant. Alors, là, je crois que j'ai de nouveau assez de nourriture. de populace. Pardon. Voilà. Donc là, je suis passé à 1 200. Il y a moins augmenté énormément. La ville, Mainix, a été fondée. Donc là, c'est sur un autre continent. Ça, c'est des religieux aussi. Donc, on peut leur parler, convertir, faire un des contacts, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, on peut contacter notre faction. On peut leur parler. Par exemple, on peut les insulter. Votre peuple descendre les masses spatiales sans membre. Ou alors, on peut dire qu'on a envie d'eux. Sans arrière-pensée, hein. Sans arrière-pensée aucune. Donc, eux, c'est des religieux. Ils n'ont pas d'accès à la mer. Ouais. La ville carte a été fondée. Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir qu'ils peuvent aussi attaquer comme n'importe quelle ville. C'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer d'autres villes et fonder des empires à eux aussi. Donc, moi, je vais continuer à augmenter. Vu que là, j'ai de nouveau. Voilà. Donc là, j'ai un lien là-haut. Ça va très bien, comme ça. Un double lien. Ici, ça va très bien. Trop cher. Donc là, je suis à 2400. Donc là, je dois être à 8400. Ce qui n'est pas rien du tout. Et je vais pouvoir commencer à faire une grosse flotte de véhicules. Allez, allez. Hop. Je vais emplacer des nouveaux. Voilà. Donc, on voit que les gisements d'épices peuvent s'épuiser. Ils peuvent se tarir. Comme là, on voit la barre qui a légèrement diminué depuis le début. Et puis, ça va. Moins ils vont produire. Hop. Il reste de la place là-haut. Ouais. Je crois qu'il reste une place. Donc, elle fait la fête. Parce que nos revenus, ils augmentent. Oula, pardon. C'est ma souris qui n'était pas au bon endroit. Voilà. Ils sont tout contents. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'était un complexe de loisirs. Pour augmenter. Ils me restent de la place. Et on ne me reste plus de place. Ouais. Non. Il ne me reste plus de place. Donc là, on va pouvoir acheter un paquet de véhicules terrestres. Le maximum qu'on peut. Pas assez de sport flouze. De toute façon, ça augmente. Vous voyez, hop. Je peux m'en acheter très, très rapidement. Je sais combien ? 12 400. Ouais, 6 400 par minute. Wouah. C'est monstrueux. C'est assez monstrueux. Voilà. On augmente. Notre ville a été fondée. Donc là, il va commencer à y avoir des empires. Ah, nécessite plus de maisons. Donc là, je n'ai plus de place dans ma ville. Donc, je vais pouvoir aller essayer de prendre quelqu'un d'autre. Donc là, ils sont amicaux. Je vais essayer de ne pas trop les attaquer. Par contre, je vais essayer d'avoir ceux-là déjà parce qu'ils sont au bord de la mer. Ça serait intéressant. Allez, c'est parti. Donc là, on va essayer de convertir la ville. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, tous les véhicules sont partis. Tiens, il y en a un qui passe par le haut. Mais tout le reste, il a l'air de passer par le bas. En espérant que je ne me tombe pas sur un ogre. Parce que là, ils attaquent à vue. Voilà. C'est une mauvaise idée, je sens ce que Tannes les a fait, là. Laisse-moi tranquille, espèce de grosse bébête. Ça va. Voilà. Donc là, ils commencent à envoyer des... Ils envoient des liens. Ça fait des trucs holographiques. Ils font de la propagande, exactement ça. Donc là, on cherche à augmenter le... Le taux de... Le taux de bonheur, on voit qu'ils montent. En fait, on s'arrange pour bloquer les complexes de loisirs et faire qu'ils ne soient pas contents du tout. Comme ça, ils se révoltent contre leur dirigeant. Et je finis par obtenir la ville. Donc là, avec toute la force que j'ai, même s'il y a des véhicules qui prennent quelques coups, c'est tranquille. Là, on voit qu'il y a un véhicule... Un véhicule militaire, mais là, c'est fini. C'est gagné. Les doigts dans le pif. Ça y est. Obtenu. Voilà, ils sont convertis. Donc la ville appartient désormais à ma faction. Nous avons conquis une ville religieuse par des moyens militaires. Si vous conservez cette spécialité, vous pourrez construire des véhicules militaires pour conquérir d'autres villes. Je vais essayer C, la spécialité de la ville. Je vais essayer en militaire. C'est toujours bien d'avoir quelque chose d'autre que ce que nous avons, nous. Donc, du coup, je vais pouvoir remanier complètement cette ville. Surtout que c'est une grosse ville. Et des villes qui sont plus ou moins grosses. Non, c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça non plus. Alors, est-ce qu'il y a un lien ? Nickel, il y a un lien. Il y a un lien aussi. Là, on fait monter le bonheur. Pareil ici aussi. Donc là, on met des usines. Histoire d'améliorer le rendement. Ils sont déjà assez contents. Donc là, on va mettre un complexe. Donc, 3 de bonheur. Plus de 1400 par minute. Il n'y a plus de place. Oh, c'est pas mal. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur agencement, mais c'est pas mal. Donc là, il faudra que je fasse des véhicules terrestres militaires et des véhicules marins militaires. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne idée. On va faire un véhicule... Enfin, en tout cas, je vais le choisir rapidement parce que le faire, ça va prendre du temps. Un véhicule marin militaire. Un assez rapide. 14, 37. Tiens, 37. C'est génial. T'es suffisamment rapide. Je t'en ai acheté un parce que lui, il est libre. Voilà. Tu vas me choper ce point-là. Histoire qu'on en ait un nouveau. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, ce que j'ai eu. Soc. J'ai un nouveau point d'extraction de l'épice. Donc là, je suis à combien ? 11 900. Si, c'est pas cool, ça. Donc, maintenant, nous avons pas mal de véhicules religieux. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire... On va faire de nouveau des véhicules religieux. Et c'est ici de plus de maison. Et on va s'occuper... Ah, celle-là, elle est en train de se faire racheter. Par cette ville-là. Vu que c'est une ville économique. Je suppose qu'ils vont se faire racheter dans pas longtemps. Et bien, on va la convertir. Oula, pardon. Ça fait un peu de bruit. On va la convertir. Avant qu'ils ne la récupèrent. Eux. Ah, j'ai une idée. On va faire un contact. Hop. Je les ai insultés en disant que leur peuple descendait de l'imace sans membre. Mais en même temps, on est de la même espèce. Donc, c'est un peu bizarre de dire ça. Ils sont militaires. Là, ça va être un peu chaud. Du coup, ils commencent à attaquer directement chez nous. Volet communication. Tiens. Il y a la ville rouge qui a atteint l'autre. Donc, du coup, là, il y a un nouvel empire. La nation framboise. Tout, 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 tout. C'est bon. De toute façon, on les aura un jour ou l'autre. Donc, nous avons complimenté. Mais notre nation est trop grosse. Donc, nous sommes à moins 7. Bon, c'est pas catastrophique. Mais ça pourrait être mieux. Surtout que là, il y a pas mal de véhicules militaires. Je vais rappeler les véhicules militaires. Je vais leur dire de convertir la ville. Bon, ça y est. On l'a. Ça y est. Converti. Ça y est. Donc là, on va la convertir en tant que religieux. Parce qu'ils sont au bord de la mer. Donc, on pourra avoir des véhicules marins religieux. Nous sommes en guerre contre Nation Citron et Nation Pervenche. Bon, ben, eux, ils veulent faire un accord de commerce. Bon, ben, pourquoi pas. Comme ça, je pourrais racheter leur ville. Plutôt que l'inverse. Comment ça, on attaque une de mes villes ? Qui attaque une de mes villes ? Je sais pas ce qu'il se passe. Bon, alors. Ici, ils sont pas contents. On va remanier tout ça. Alors. Donc. On met un complexe de loisirs. Voilà. Comme ça, on est bien. J'aurais dû faire l'inverse. On en met un là aussi. Une usine ici. Une usine. Ah, déjà 20 minutes. Eh ben, vous savez quoi ? Bon, ben, la ville est pas très grosse. Donc, j'ai pas pu faire grand chose. C'est pas grave. Vous savez quoi ? Eh ben, je pense que je vais arrêter là. Comme ça, ça fera un petit peu de suspense. Comment ça, on est en guerre contre la station fonds-bois ? Ok. On doit s'unir sur contre la même fois. Vous apprendrez la vérité comme tous ceux qui vont vous précéder. Pardon, vous avez dit quelque chose ? Votre nation est trop grosse. Vous êtes une menace. Ok, j'ai rien fait. Votre nation est royaiseuse. Votre nation est trop grosse. Ok, d'accord. Ils veulent tous m'attaquer. C'est génial. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette planète trente face à notre armada. Vous n'y surveillez pas. Préparez-vous à la guerre. Youpi. Génial. Bon. C'est la grosse galère. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Ok, d'accord. Bon, il faut qu'on se défende. Pour ça, je vais mettre des tourelles sur toute Péville. Portuaire, en tout cas. L'histoire de pouvoir se défendre. Quoique, il y a des trucs pour lesquels ça ne sert un peu à rien. Hop. Celles qui sont bien en face de la terre, ça ne sert plus à rien. Vu que cette nation-là est amicale avec moi. Par contre, celle-là, il faudrait que je la défende un peu. Voilà. C'est pas une très grande ville, mais c'est pas grave. Voilà. Ils se sont occupés. Ok, d'accord. Donc là, il va falloir que je me défende. Parce que celle-là, on finira bien par l'avoir, de ville. Un moment pour aller racheter. Ou au pire, on ira les chercher à la fin. Mais, quoi, 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 quoi. Ok, on va s'occuper de ce véhicule religieux. Et après, je vous laisse. Ah bah, je suis trop loin. Ah si. Bon bah, ça va être long, hein. Bon bah, c'est pas grave. Je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des commentaires en dessous de la vidéo. À venir en discuter avec moi sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, voilà, voilà. Oh, bah ça y est. Eh ben, merci. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.